L'association de survie, survie est une association française qui milite depuis bientôt 40 ans contre la France-Afrique et le néocolonialisme français. Aujourd'hui, nous nous plaçons aux côtés des Comoriens et leur diaspora pour dénoncer l'opération honteuse et dangereuse que porte le nom de Wambouchou. Cette opération coup de poing, mise en place par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérard Darmanin, et qui aura lieu à Mayotte, une des quatre îles de l'archipel des Comores, menace l'intégrité physique et la vie de centaines de milliers de Comoriens. Cette opération qui consiste à raser les habitations précaires où les populations les plus défavorisées n'ont pas d'autre choix que d'y vivre, dans le but d'expulser des centaines de Comoriens par jour, qui seraient en situation irrégulière, s'inscrit dans l'ordre néocolonial. En déployant des forces militaires, en l'occurrence la gendarmerie et des forces policières, le RAID, la CRS-8, à l'encontre des Comoriens, la France s'inscrit dans une logique de répression d'une extrême violence. Le but est de mater les Comoriens qui seraient, entre guillemets, sans papier. En tant qu'association française qui lutte pour l'assainissement des rapports entre la France et les pays africains, nous nous devons de rappeler que Mayotte est encore à ce jour occupée illégalement par l'État français. Et oui, Mayotte est comorienne, comme nous le rappellent le droit international et les résolutions des Nations Unies qui condamnent systématiquement la France depuis 1976 pour son occupation illégale sur le sol comorien. Les Comoriens sont donc de bon droit chez eux à Mayotte, comme ils le sont à Anjouan, en Grande Comore ou encore à Moëlie. La France n'a pas expulsé les Comoriens de chez eux. En 1995, l'État français, dans sa logique d'opérer une distinction entre les Mahorais et le reste des Comoriens, a instauré un visa. Le visa dit « visa baladur », imposant à tout Comorien qui voudrait se rendre sur l'île de Mayotte d'avoir un visa français. C'est une aberration politique. Pourquoi demander un visa ? Pour se déplacer chez soi. Un visa d'autant plus dur à obtenir et qui provoque la mort de dizaines de milliers de Comoriens dans le bras de mer qui sépare Mayotte du reste des Comores. La France s'est vertue donc à marquer une différence entre les Mahorais et le reste des Comoriens, persuadant même certains Mahorais qu'ils ne sont pas Comoriens. C'est le fruit de plusieurs décennies de matraquage médiatique et politique pour faire des Comoriens non-Mahorais des étrangers et des Mahorais des non-Comoriens. Cette logique du divisé pour mieux régner est une arme coloniale que nous connaissons très bien. La France l'a mise en place partout dans ses départements colonisés, que ce soit à Mayotte, en Guyane ou à La Réunion pour ne citer qu'eux. Darmanin ne repousse pas seulement des gens à l'eau, il attise la haine et la rivalité entre communautés d'un même territoire, comme un vulgaire gouverneur colonial du XIXe siècle. À survie, en tant qu'association française, nous devons dénoncer les manœuvres mises en place par l'État français pour créer une division entre les Comoriens. Et nous appelons les citoyens français à se placer en soutien de tous les Comoriens face à l'opération Wambouchou et plus largement à lutter contre le néocolonialisme français et la France-Afrique. Stop Wambouchou ! Et contre la lutter contre le néocolonialisme français et lutter contre le néocolonialisme français et la France-Afrique.